Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis Emilie Barbet et je travaille pour le concours Puissance Alpha. Alors on dit le concours Puissance Alpha, en fait ce n'est pas tout à fait vrai, on devrait dire les concours Puissance Alpha puisque Puissance Alpha c'est en fait cinq concours qui permettent d'intégrer nos 15 écoles à cinq niveaux différents puisqu'on peut passer le concours Post-Bac, le concours Bachelor, le concours Rentrée-Décalée, le concours Bac plus 1 et le concours CPGE, donc en fait on est les concours Puissance Alpha. Donc on aurait plein de choses à se dire et on pourrait y passer très longtemps, là on n'a que 30 minutes donc je vais vous faire une présentation assez rapide de qui on est et de ce qu'on propose et puis à la fin si on a un peu de temps je l'espère on aura un moment d'échange et de questions-réponses s'il vous reste des interrogations suite à ma présentation. Donc pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, je vais vous projeter une ou deux petites slides. Alors j'espère que tout le monde voit tout, vous allez me dire si vous voyez, normalement c'est bon. Donc les écoles de Puissance Alpha, je vous le disais, nous sommes 15 écoles d'ingénieurs. Donc toutes ces écoles sont membres de la conférence des grandes écoles et elles sont habilitées par la CTI. Donc vous le voyez, les 15 écoles s'affichent devant vous, 3 IEL ingénieurs, CPE Lyon, EBI, EFRE Paris, ELISA Aerospace, ESEP, ESCOM Chimie, ESEO, ESEA, ESEA Paris, HEI Junia, ISEN Lille Junia, ISEN Ouest, ISEN Méditerranée et l'ISEP. Alors parmi ces écoles, en fait, ce qui fait un petit peu la force de Puissance Alpha, c'est que ces écoles, elles sont un peu, elles représentent bien finalement les métiers de l'ingénieur puisqu'elles sont extrêmement diversifiées. On a des écoles qui sont généralistes, des écoles qui sont très, très spécialisées, que ce soit dans le domaine de la chimie, de la biologie, de l'environnement, du numérique, de l'aérospatiale. Donc vraiment, nul doute que vous trouverez sans doute votre bonheur parmi les écoles qui font partie de Puissance Alpha. J'ai malheureusement pas le temps de toutes les présenter, mais sachez que dans notre brochure que vous pouvez télécharger sur notre site internet et que je vous mettrai en lien dans le chat à la fin, vous avez une page qui est consacrée à chaque école et qui détaille un petit peu ces domaines d'études, les secteurs et des bouchées, et donc pour savoir un petit peu si c'est une école qui pourrait vous correspondre. Nos écoles, elles sont présentes partout en France, puisqu'elles sont présentes dans plus de 33 campus partout en France. On va passer à la slide suivante, excusez-moi. Donc 33 campus partout en France, dans toutes les régions, dans l'île de France également. Je voulais juste prendre connaissance de cette slide rapidement. Encore une fois, vous trouvez la carte de France et l'île de France dans notre brochure et sur notre site internet également. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dès la fin de cette présentation. Alors ensuite, Puissance Alpha, je vous le disais, c'est cinq voies d'entrée, donc cinq concours différents, mais qui sont tous rassemblés finalement par les mêmes principes fondateurs, les mêmes valeurs, qui font l'ADN de Puissance Alpha. Alors Puissance Alpha, moi j'aime à dire que nos maîtres mots, c'est ouverture, accessibilité et adaptation. Adaptation qu'on appelle maintenant, c'est passé dans notre langage, le matching. Donc l'ouverture, pourquoi ? Parce qu'en fait, Puissance Alpha, on est ouvert, entre guillemets, à tous et on ouvre à tout. C'est-à-dire qu'on est ouvert à des profils très diversifiés, autant en BAC, en terminale générale qu'en terminale technologique, puisqu'on accepte également les STI2D et les STL, mais aussi les titulaires d'un BAC depuis moins de deux ans pour une intégration en première année. Pour ce qui est de la rentrée décalée et des BAC plus un, on accepte là aussi des profils diversifiés, qu'ils soient en poursuite d'études, que ce soit en licence scientifique, en CPGE, en PACES, en BTS, en DUT. Et puis pour les CPGE, on accepte des profils MP, PC, PSI et PT. Donc on est vraiment ouvert à des profils très diversifiés et on ouvre un très, très large choix de formation, puisqu'en fait, on a une centaine de programmes en tout si on cumule les programmes qui sont faits en post-bac, en bachelor, en réorientation et en CPGE. Donc vraiment, un des principes de Puissance Alpha, c'est l'ouverture. Le deuxième principe très important qui me tient vraiment à cœur, c'est l'accessibilité. Donc on est un concours qui a décidé de vous rendre la vie plus facile. Donc pour candidater jusqu'à 15 écoles, en fait, on offre un processus de candidature. Donc pour vous, évidemment, c'est plus simple. C'est pas la multiplication des dossiers en ligne ou papier. C'est vraiment une candidature unique avec des frais de candidature uniques. Donc peu importe le nombre d'écoles que vous présentez en post-bac, par exemple, que vous présentiez une école ou 5 ou 10 ou 15, le prix sera le même. Et ce principe, il est valable pour tous nos niveaux d'entrée. Et ensuite, quelque chose qui est très, très spécifique à nous, Puissance Alpha, c'est ce qu'on appelle le matching. Le matching, en fait, il est parti d'un constat. C'est que dans beaucoup trop d'écoles et beaucoup trop de concours, on fait des épreuves écrites qui sont les mêmes pour tout le monde. Et à la fin, il n'y a pas de coefficient différent. C'est une barre d'admission qui est identique pour tout le monde. Et donc, il n'y a pas vraiment de personnalisation de l'étude de votre candidature. Nous, on s'est dit, on veut réinjecter un peu, on veut réhumaniser les candidatures et on veut s'assurer que chaque candidat trouve la formation qui lui convient. Parce que là, effectivement, je vous le disais, en post-bac, par exemple, on propose 64 programmes, c'est énorme. Parmi ceux-là, il y a des programmes généralistes, spécialisés, il y a des programmes internationaux. Et donc, évidemment, on ne va pas regarder le profil du candidat de la même façon pour, par exemple, un programme international ou un programme francophone. Donc, nous, on a mis en place un système de notation personnalisé, que ce soit de l'étude de dossier aux coefficients des épreuves écrites, qui va permettre au candidat d'avoir un résultat différent par programme demandé. Donc, ça veut dire que si vous avez présenté cinq programmes différents en post-bac, vous aurez cinq résultats d'admission différents. Vous pourrez être admis en liste principale ou en liste d'attente selon les programmes, puisqu'on ne va pas vous évaluer de la même façon pour ces programmes. Voilà. Alors, je détaille très, très rapidement les cinq voies d'entrée différentes. Donc, on l'a dit, il est possible d'intégrer l'une de nos écoles en post-bac. Et ça, ce sont donc deux procédures qui se font via Parcoursup. On reviendra un petit peu sur Parcoursup à la fin. J'imagine que vous aurez des questions à ce propos. Donc, via Parcoursup, vous avez deux solutions pour intégrer une école d'ingénieurs en première année via Puissance Alpha. La première solution, c'est le vœu Puissance Alpha post-bac. Donc là, vous avez 15 écoles, 64 programmes en un seul vœu Parcoursup. Donc, dans les dix vœux autorisés, il y a un seul vœu qui vous permet de cocher jusqu'à 64 programmes. Évidemment, c'est vous qui choisissez combien de programmes vous souhaitez présenter. On ne vous oblige pas. Mais en tout cas, ça vous fait un très large choix. C'est un vœu avec finalement des sous-vœux illimités. Ensuite, vous avez toujours dans Parcoursup la possibilité du concours Puissance Alpha Bachelor. Donc ça, c'est plutôt pour des élèves qui sont en terminale également, mais qui ne souhaitent pas forcément partir sur cinq années d'études, qui sont intéressés par l'ingénierie, mais qui souhaitent plutôt un programme court avec la possibilité d'entrer dans la vie active plus rapidement. Donc, le concours Bachelor, il est nouveau cette année, il est lancé cette année. Donc, il y a sept écoles qui proposent 11 programmes de Bachelor en ingénierie en trois ans. Et là aussi, vous pouvez accéder à ces 11 programmes en un seul vœu Parcoursup. Ensuite, vous avez la réorientation. Donc là, on le sait, c'est un enjeu majeur, la réorientation. Il y a des loupés parce que c'est compliqué, parce qu'il y a un choix très large dans l'enseignement supérieur. Donc, on s'est retrouvés confrontés à des élèves qui se rendaient compte qu'ils n'étaient pas partis dans les études qu'ils souhaitaient, mais qu'ils ne voulaient pas perdre une année. Et donc, du coup, fort de ce constat, on a décidé de créer l'an dernier deux concours. Alors, le concours Puissance Alpha Rentrée Décalée, donc ça, ce concours rassemble neuf écoles, 17 programmes. Et c'est pour intégrer une école d'ingénieurs en première année, mais sur une rentrée décalée, donc dès janvier. Donc là, pour janvier 2021, pour intégrer une de nos écoles en première année. Et puis, il y a le concours Bac plus 1, donc là, qui rassemble 11 écoles et 25 programmes. Et ça permet aux élèves qui sont titulaires d'un Bac plus 1 scientifique validé, donc une classe préparatoire aux grandes écoles ou bien une prépa intégrée dans une autre école d'ingénieurs, une année de PACS, une année de BTS, de DUT, de licence de maths. Dès lors que vous avez validé une première année, vous pouvez intégrer une de nos écoles directement en deuxième année. Donc là, ce sont deux solutions de réorientation qui vous permettent de ne pas perdre un an. Alors là, ça se fait hors parcours sup, c'est une procédure hors parcours sup. Et du coup, vous candidatez directement sur la plateforme de candidature Puissance Alpha. Tout est digitalisé. Voilà, vous déposez un dossier en ligne. Et donc, c'est là encore très, très simplifié pour vous, candidat. Et puis ensuite, pour ceux qui partiraient sur une classe préparatoire aux grandes écoles, donc MP, PC, PSI et PT, vous pouvez rejoindre une des 12 écoles du concours CPGE, donc avec le concours Puissance Alpha CPGE. Alors, l'inscription se fait sur SCEI, là, dès le mois de décembre, dès la mi-décembre. Et donc, vous trouverez les écoles du concours Puissance Alpha via les banques d'épreuve CCINPE3 à Polytech, d'une part, et PT d'autre part. Voilà, voilà. Alors, déjà, on va faire une petite pause, là, parce que je vous ai dit pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y a déjà une question de Geneviève. Par sous-vœux, vous entendez la possibilité d'internat, les options de filière internationale, c'est bien cela ou c'est autre chose ? Alors, je commence déjà juste à répondre à cette question. En fait, les sous-vœux, ce qu'on appelle les sous-vœux Parcoursup, c'est en un vœu, vous avez la possibilité d'accéder à plusieurs programmes. Donc, nous, jusqu'à 64. Parmi ces programmes, il y a des programmes internationaux, effectivement, que vous pouvez choisir. En revanche, là, à ce stade, dans les choix des vœux Parcoursup, il n'y a pas de possibilité d'internat, ça ne se fait pas du tout à ce moment-là. Et ça, c'est au cas par cas, il faut voir avec les écoles. De ce côté-là, Puissance Alpha ne centralise pas. On va, du coup, puisque j'ai tout présenté, on va vraiment faire un focus sur le post-bac, parce que j'imagine que vous êtes nombreux à vouloir vraiment plus d'infos sur le post-bac. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont en première ou en terminale. C'est vrai que, ou des parents, d'élèves en première ou en terminale, c'est vrai que cette année, il y a eu la réforme du bac et ça a changé beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup de demandes de parents ou d'élèves qui sont inquiets, qui veulent savoir comment ça se passe, quelle spécialité il faut choisir, comment ça va se passer au niveau de la prise en compte des notes, quelles vont être les nouvelles épreuves. Donc, on va juste commencer rapidement avec les spécialités pour intégrer. Donc, nous, Puissance Alpha, on s'est engagés pour aller vraiment dans le même sens que cette réforme du bac, qui est vraiment basée sur l'ouverture et sur la possibilité de rendre l'élève acteur de sa formation dans le secondaire et de choisir, en fait, des spécialités qui lui plaisent, qui lui conviennent. Et donc, on s'est écartés des filières, des sections S, E, S, L, avec des menus imposés. Donc, en S, c'était maths, physique, chimie, SVT, obligatoire. Donc là, en fait, vous vous retrouvez avec cette réforme du bac avec plus de choix. Le problème, c'est que tous les concours n'acceptent pas que vous fassiez des choix différents de ceux qui étaient les anciennes filières. En fait, nous, chez Puissance Alpha, vraiment, on va dans le sens de cette réforme du bac et on est à 100% pour l'ouverture et pour des profils différents. Donc, ce qu'on demande, c'est quand même un socle scientifique suffisamment solide pour vous permettre de suivre votre scolarité, voilà, pour pouvoir ne pas être largué, en fait. Donc, il faut quand même un minimum de fondamentaux, notamment en mathématiques. Donc, en classe des premières, ce qu'on vous demande, c'est d'opter pour la spécialité mathématique. Puis, pour les deux autres spécialités, vous pouvez donc opter pour deux spécialités scientifiques au choix. Donc, on n'impose pas physique, chimie et SVT. Vous pouvez les prendre, évidemment, mais vous pouvez aussi opter pour sciences de l'ingénieur et numérique et sciences informatiques. Et puis, avec Puissance Alpha, vous pouvez même choisir une SPMAT, une SP scientifique et une autre SP qui ne soit pas forcément scientifique. Si vous souhaitez vous ouvrir sur de la géopolitique ou bien, voilà, sur de la littérature, sur quelque chose de totalement différent, vous le pouvez parce que c'était aussi le but de cette réforme et on ne veut pas vous en priver. En revanche, ce qu'on vous demande en terminale, ça sera de garder deux spécialités scientifiques. Donc, soit vous gardez la spécialité mathématique et une autre SP scientifique de votre choix, soit si vous laissez tomber la spécialité mathématique, on vous demandera quand même de conserver les deux spécialités scientifiques et d'opter pour l'option maths complémentaire. On nous pose souvent la question par rapport au maths expert. Donc, là encore, vous êtes acteur de votre parcours, donc il n'y a pas d'obligation de notre côté. Si vous souhaitez prendre maths expert, c'est très bien. Si ça vous fait plaisir, si vous voulez plus de maths, allez-y, on ne va pas vous en empêcher. Mais en tout cas, de notre côté, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc, ça, c'était pour les préconisations du concours en ce qui concerne les spécialités à choisir. Après, donc nous, on est ouvert là, on parle des terminales générales, mais il y a aussi évidemment les terminales technologiques STI2D et STL qui sont acceptées et qui, elles, ne sont pas concernées par la réforme du bac, en tout cas, pas encore. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez des questions, là aussi, sur cette partie, on revient dessus après. On va un petit peu parler juste du concours post-bac et les modalités d'évaluation du concours post-bac. Donc, pour nous, chez Puissance Alpha, on a toujours vraiment, vraiment valorisé la note de dossier. C'était quelque chose de très important de pouvoir valoriser deux années de travail, en fait, de contrôle continu. Donc, toute l'année de première et puis les deux premiers trimestres de terminal, puisque nous, on récupère vos notes sur Parcoursup à l'issue du deuxième trimestre, à peu près. Donc, jusqu'à présent, pour Puissance Alpha, la note de dossier valait 50%. Là, on est passé à 60% de la note finale, qui est, en fait, l'étude de dossier. Donc, basée sur vos notes de première, de terminale, les EC, les épreuves anticipées du baccalauréat, tout ça, qu'on récupère depuis Parcoursup. Donc, vous, vous n'avez rien à faire. Et, en fait, la spécificité de Puissance Alpha, c'est que nous, on va faire une étude de dossier, mais après, les écoles vont pouvoir avoir accès à votre dossier et moduler votre note jusqu'à 40%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Admettons que vous présentez une école de chimie et puis une école de bio et puis, voilà, présentez plusieurs écoles. Chaque école, en fait, dans votre étude de dossier, va pouvoir dire, moi, je suis une école de chimie, je vois qu'il a une excellente note en chimie, donc je vais moduler sa note, je vais lui mettre des points en plus parce qu'il a des compétences et des appétences qui m'intéressent et je le veux dans ma formation. Donc, en fait, vous allez avoir des évaluations de dossiers différentes selon les programmes. Donc, ça, c'est quelque chose que Puissance Alpha, on est vraiment les seuls à faire. L'étude de dossier, à la fin, vous allez avoir les grands classés. Donc, les grands classés, ça, c'est assez commun dans les concours de l'enseignement supérieur. C'est généralement entre 15 et 20% des meilleurs dossiers qui sont exemptés de procédures complémentaires. Donc, ces grands classés, eux, ils sont directement dans le haut du classement. Pour les autres, les 40% restant de la note, ça va être ce qu'on appelle les épreuves complémentaires. Alors, ça ne va pas être la même chose. Si vous êtes déjà titulaire du baccalauréat ou si vous êtes en bac technologique, vous allez avoir une deuxième étude du dossier ou bien un oral de motivation. Si vous êtes en filière générale, dans ce cas, vous allez passer les épreuves écrites le 24 avril 2021. On va détailler les épreuves juste par la suite. Là aussi, dans le cadre de notre personnalisation de la note, pour vous assurer le fameux matching, chaque école met des coefficients différents pour les épreuves. Et puis, à la fin, chaque programme fixe sa propre barre d'admission. Donc, ce n'est pas tout le monde. Si vous avez plus de 10, tout le monde est pris. Pour certains programmes, ça va être une barre d'admission à 11, à 12, à 13. Donc, en fait, vous avez trois niveaux de personnalisation, finalement, dans votre note, dans votre classement, au moment de l'étude du dossier, puis au moment des épreuves écrites, pour ceux qui en ont, et enfin au moment de la barre d'admission. C'est un peu complexe. Je sais bien, c'est pour ça qu'on a mis une slide. Mais encore une fois, si vous avez des questions, on revient dessus juste après. Là, c'est juste une autre façon de présenter pour, voilà, bien 60% études de dossier, 40% épreuves complémentaires, une note et un résultat différent pour chaque programme. Et voilà, on va complètement dans l'idée de la réforme du bac. On est vraiment dedans. Les épreuves écrites, on en parlait, donc, elles concernent uniquement les terminales générales. Donc, les terminales technologiques et les titulaires d'un baccalauréat, eux, ne passent pas ces écrits. Ça concerne uniquement les élèves qui sont actuellement en terminale en 2020-2021. Donc, ces épreuves, elles ont lieu le samedi 24 avril. Nous, on a plus d'une cinquantaine de centres en France et à l'étranger. Et donc, vous avez une journée avec quatre épreuves qui sont sous forme de QCM. Vous avez une épreuve de mathématiques avec, donc, quatre exercices obligatoires qui portent sur les fondamentaux des mathématiques, donc tout ce qui va aller jusqu'au programme de première. Et puis, quatre exercices à traiter sur le programme de terminal. Alors là, ne vous inquiétez pas, on a prévu des questions qui portent tant sur le programme de maths complémentaires que de spécialité maths, que de maths experts. Donc, tout le monde pourra répondre aux questions de mathématiques. Ensuite, pour les épreuves de sciences, là aussi, on vous a dit que vous aviez le choix dans les spécialités et qu'on accueillait tant ceux qui ont pris le traditionnel physique-chimie que ceux qui ont pris le numérique et sciences informatiques, par exemple, ou sciences de l'ingénieur. Donc, dans l'épreuve de sciences appliquées, vous aurez des exercices à traiter, six exercices sur les sept proposés, mais dans une seule matière au choix. Donc, vous choisissez si vous souhaitez répondre aux questions de physique-chimie, de SVT, de NSI ou de SI. Ensuite, vous aurez toujours sous forme de QCM 45 minutes d'épreuve d'anglais. Donc, ce sont des questions, questionnaires à choix multiples, de vocabulaire, expression et compréhension. Et enfin, une épreuve en français, toujours sous forme de QCM, de connaissances verbales et linguistiques. Donc, la compréhension de texte, etc. Voilà, ma petite présentation est finie, mais j'ai déjà dit beaucoup de choses. Donc, voilà, encore une fois, on pourrait passer très longtemps là-dessus, mais on va passer, puisqu'on a quelques minutes, aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, quelque chose qui n'a pas été clair, parce qu'on a survolé quand même, voilà. Je vous propose de les mettre dans le chat, donc dans la petite bulle. Vous pouvez écrire vos questions, et moi, je suis là pour y répondre. Sinon, sachez que sur notre site Internet, vous retrouverez l'intégralité des informations qui concernent les écoles. Donc, où elles sont, quels sont les domaines d'études, quelles sont les spécialités proposées en cycle ingénieur, quels sont les débouchés concrets, les métiers, les secteurs d'activité, quelles sont leurs possibilités d'alternance, de départ à l'étranger, parce que tout ça, on n'en a pas parlé, mais c'est effectivement quelque chose de très, très important dans les écoles d'ingénieurs. Donc, sur notre site Internet, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur les écoles, et puis, évidemment, toutes les informations pratiques sur le concours. Donc là, on a parlé un petit peu des épreuves écrites, mais aussi, du coup, la liste des centres d'examen pour ceux qui sont concernés, et les outils de préparation. On pense à vous, évidemment, comme ce sont des épreuves qui portent sur des programmes qui sont nouveaux. Il n'y a pas d'anal encore. Donc, nous, Puissance Alpha, on est en train de vous préparer des annales zéros pour vous entraîner. Ben voilà, justement, Geneviève, vous posez la question. Existe-t-il des possibilités d'entraînement pour ces QCM à points négatifs ? Donc, oui, justement, d'ici le mois prochain, vous retrouverez sur notre site des annales zéros, en fait, des sujets zéros, pour vous permettre de vous entraîner sur les mathématiques, l'anglais, la connaissance verbale et linguistique, et aussi sur les quatre spécialités scientifiques, donc physique-chimie, SVT, NSI et SI. D'autant que c'est vrai que les QCM, c'est un exercice qui est un petit peu différent, puisqu'on n'en fait pas généralement au lycée. Et là, à points négatifs, concrètement, ça veut dire qu'une bonne réponse vous donne un point, l'absence de réponse ne vous donne pas de points, et une mauvaise réponse vous enlève un demi-point. Donc, c'est vrai qu'il faut être sûr de soi. Quels conseils et recommandations pourriez-vous apporter pour préparer ce concours écrit et oral ? Eh bien, écoutez, je dirais qu'on pourrait donner plein de conseils, mais en l'occurrence, pour les écrits, ça se prépare un minimum. Après, c'est vrai qu'on a la chance de proposer en fait 60% de la note qui porte vraiment sur l'étude de dossier, donc sur un travail continu. Donc voilà, ça se travaille en amont, il faut s'entraîner. Là, je vous parlais de ce qu'on met à disposition sur le site Internet, mais il y a aussi les écoles, nos écoles qui proposent des sessions de préparation qui sont gratuites. Donc, elles sont recensées sur notre site Internet, toujours. N'hésitez pas à vous inscrire à ces préparations, ça va vraiment vous aider à appréhender, en fait, appréhender ces épreuves et cette façon de faire que vous ne connaissez pas encore tout à fait. Voilà. Le document, là, que... Enfin, c'était... Je ne vais pas le mettre en ligne parce que c'était vraiment... Voilà, en revanche, si vous voulez, je peux vous mettre les différentes brochures en ligne, mais de toute façon, l'intégralité de ce que j'ai projeté, là, ce sont en fait des schémas qui sont issus des brochures que vous pouvez retrouver dans les brochures et puis sur notre site Internet. Marie-Odile nous demande quand est ouverte l'inscription. Alors, cela dépend. Pour le post-bac, donc c'est des inscriptions via la plateforme nationale Parcoursup. Donc là, c'est à partir du 20 janvier 2021, si je ne me trompe pas. Et pour les autres concours, la rentrée décalée est déjà ouverte. Le bac plus un ouvre début janvier. Et puis pour les prépas, c'est dès la mi-décembre sur SCEI. Voilà. Isabelle demande si les résultats du concours sont communiqués via Parcoursup. Alors, oui, tout à fait. Pour les concours post-bac, donc le concours post-bac et le concours bachelor, ce sera communiqué via Parcoursup à la même date que tous les autres vœux, que ce soit le public, le privé. Donc, tout est indiqué dans Parcoursup. Et c'est également dans Parcoursup après que vous allez faire votre choix d'admission par la suite. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il est 18h29, on est toujours dans les temps. Après, évidemment, si vous avez des questions, parce que là, il y a beaucoup d'informations. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours nous contacter sur l'adresse contacte-alpha.fr. Je vous la mets dans le chat. Comme ça, n'hésitez pas vraiment. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. On va essayer d'organiser d'autres sessions comme celle-ci, un petit peu de conférences, de live et de temps de questions-réponses, afin que si vous avez des nouvelles questions, vous pourrez nous les poser. On va faire d'autres occasions. Voilà. On est considéré comme grand classé pour toutes les écoles ou juste pour une seule, par exemple. En fait, vous êtes considéré grand classé pour toutes les écoles que vous avez présentées. Donc, si dans Parcoursup, pour Puissance Alpha, vous cochez 10 écoles sur les 15, admettons, vous serez grand classé pour ces 10 écoles-là. Ça veut dire que les 5 autres écoles, vous ne pourrez pas être grand classé dessus vu que vous ne les aurez pas cochées sur Parcoursup. Voilà. Donc, vous serez grand classé sur toutes les écoles que vous avez présentées. Voilà. Dites-moi s'il y a d'autres questions. Voilà. De mon côté, je pense que j'ai tout dit. Enfin, en tout cas, tout ce qu'on peut dire en un temps si court. Quels sont les critères pour être grand classé ? Alors, déjà, ils sont variables. Chaque année, ça change. Ça n'est pas la même barre de grand classé. On va prendre en compte toutes vos notes, donc de première, de terminale, mais aussi votre niveau par rapport à la classe. Ça, c'est très important parce qu'en fait, par exemple, un 12 en mathématiques, en soi, c'est pas mauvais. C'est pas excellent non plus. Ça va dépendre du niveau de la classe. Si le niveau de la classe est à 8, ça veut dire que vous êtes plutôt bon ou que le professeur note très, très sévèrement. Si la moyenne de la classe est à 16, ça veut dire qu'en mathématiques, vous n'êtes pas très, très bon par rapport à votre classe. Donc, ça va vraiment être les notes, mais pas seulement puisqu'on va prendre en compte les appréciations également et aussi, du coup, votre positionnement. De manière générale, je ne peux pas vous donner... Je ne peux pas dire qu'il faut avoir 14,9 pour être grand classé, mais disons qu'il faut que l'étude de dossier de puissance Alpha, qu'à la note d'étude de dossier, vous ayez plus de 15. En général, c'est à peu près ça, plus de 15 de moyenne générale. On nous demande, Ilan, si seuls les grands classés pourront ne pas faire les épreuves écrites. Oui, tout à fait. C'est le seul cas pour lequel vous êtes dispensé d'épreuves écrites. Si vous êtes en terminale en 2020-2021 et que vous êtes grand classé, dans ce cas, vous ne passez pas les épreuves. Tous les autres passent les épreuves. Que vous ayez une note bonne ou pas très bonne, on vous laisse l'opportunité de passer les épreuves écrites. Voilà. Est-il possible de s'inscrire pour le concours post-bac et le concours bachelor en même temps ? Demande Julie. Oui, tout à fait. Alors, en revanche, ce sera deux vœux différents dans Parcoursup. Donc, ce sera vraiment un vœu puissance alpha post-bac et un vœu puissance alpha bachelor puisque ce sont deux procédures différentes. Pour le bachelor, c'est des modalités d'évaluation différentes puisqu'il n'y aura pas d'épreuves écrites pour le bachelor. On est sur de l'étude de dossier uniquement. Voilà. Léa demande si l'établissement scolaire d'où l'on vient a un impact sur notre classement. Donc, j'imagine que vous voulez savoir si c'est pris en compte dans l'étude de dossier la provenance de l'établissement. Alors, en fait, on essaie de tenir compte du fait que tous les lycées ne notent pas de la même façon, même si là, avec la réforme du bac, ça va vraiment s'uniformiser. Donc, effectivement, basé sur le lycée d'où vous venez à savoir le nombre, le pourcentage de mentions très bien, par exemple, et le taux de réussite au bac, on va pouvoir savoir si votre lycée note excessivement sévère ou pas. Et c'est quelque chose qu'on essaye de prendre en compte dans l'étude de votre dossier. Oui, tout à fait. Combien y a-t-il de candidatures générales au concours ? Alors, si on parle du concours post-bac, qui est notre concours le plus important, on va dire, l'an dernier, on a eu un peu plus de 12 000 vœux dans Parcoursup. Voilà. C'est une moyenne. Après cette année, peut-être qu'on en aura encore plus. Cela dit, cette année, on ouvre un peu plus de place. Les écoles, nos écoles ont ouvert plus de programmes et donc un peu plus de place. Voilà. N'hésitez pas. Moi, je suis encore disponible si vous, vous avez des questions. Sinon, voilà, vous pouvez, encore une fois, vous rendre sur notre site, sur nos réseaux sociaux aussi. On publie beaucoup de choses. On essaie de vous tenir au courant. Sur notre site, on fait des articles régulièrement pour vous aider un petit peu à faire vos choix. Vous expliquer quelle est la différence entre le bachelor et le cursus en 5 ans. vous expliquer quels sont les débouchés dans les métiers de l'ingénieur. Voilà. On essaie vraiment de vous aiguiller au maximum. On est là pour vous aider, pour vous aider à faire vos choix, pour vous aider à vous préparer. Voilà. Puissance Alpha est là. S'il n'y a plus de questions, si, encore une question, y a-t-il un taux de réussite plutôt élevé ou faible au concours ? Alors, déjà, ça dépend de quel concours vous parlez. Si vous parlez du concours post-bac ou rentré-décalé ou voilà, ou CPGE, et en fait, on ne parle pas vraiment d'un taux de réussite au concours puisqu'en fait, le taux de réussite, puisque vous allez avoir à la fin une note et un résultat d'admission différent par programme, puisque les barres d'admission sont différentes, il y a des... Voilà, on va dire qu'il y a des programmes avec des taux de réussite qui sont plus difficiles que d'autres. Voilà. S'il n'y a qu'une école qui nous intéresse, cela diminue-t-il les chances ? Absolument pas, puisqu'en fait, vraiment, vous postulez pour l'école qui vous intéresse. On ne va pas vous obliger à postuler à toutes. Si vous habitez en Bretagne et que vous ne voulez pas aller étudier à Aix-en-Provence ou que l'école ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Et ça diminue absolument pas vos chances, puisque vous bénéficierez de l'étude de dossier faite par le concours d'une part, par l'école d'autre part. Et puis, si vous êtes en Terminal Général, les épreuves écrites. Donc, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'on conseille toujours de présenter plusieurs programmes pour avoir, on va dire, un plan B si jamais vous n'êtes pas pris à l'école votre premier choix, on va dire. Mais si vous êtes sûr de vous, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a d'autres questions, malgré le confinement, toute l'équipe de Puissance Alpha est présente, j'allais dire 7 jours sur 7, non, 5 jours sur 7 du lundi au vendredi. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails contact arrobase puissance-alpha point fr. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions, à vos interrogations. C'est vrai qu'on s'est vraiment focalisé sur le post-bac aujourd'hui. Si vous avez des questions sur d'autres niveaux, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Je réponds à une dernière question. Une seule école orientée vers la biologie. Oui, vraiment, l'école de biologie, on va dire, c'est EBI. Après, certaines ont des spécialités dans les biotechnologies, mais la biologie pure, c'est l'EBI. Après, encore une fois, toutes nos écoles sont extrêmement complémentaires. vous avez un choix très très riche. Vous avez tous les domaines d'études de l'ingénierie qui sont couverts au sein de nos écoles. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Chaque école sur notre site internet a une petite vidéo de présentation d'une quinzaine de minutes où, en fait, elles présentent leur école, qui elles sont, ce qu'elles font. Souvent, il y a un étudiant qui est là pour témoigner aussi de son parcours. Donc, vraiment, n'hésitez pas, c'est extrêmement intéressant. Ça vous permet d'en savoir plus sur là ou les écoles qui vous intéressent et ça peut peut-être aussi dans votre choix. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous de votre présence et de votre attention et puis, j'espère à très vite sur une autre conférence ou bien sur l'un des lives Puissance Alpha. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci.